... Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nantes et nous sommes au carrefour international du bois 2022. Et avec mes 4 invités de cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important, la traçabilité et on va voir en quoi c'est un outil d'aide au choix responsable. Avec moi pour en parler et à côté de moi, M. Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la LCB et vous êtes... Non, à Bois de France, au label Bois de France. Excusez-moi, label Bois de France, je n'avais pas, c'était pas sur la bonne ligne. Donc, label Bois de France et que faites-vous exactement ? Je suis le responsable du label Bois de France, on est une équipe de 3 personnes. Voilà. Et le label Bois de France, qu'est-ce que c'est ? Le label Bois de France, c'est un label qui garantit sur le produit un bois issu de forêt française et transformé en France. C'est cette double garantie qui est importante et qui est apportée par le label. Voilà, c'est ce qu'apporte le label. À côté de vous, M. Dominique Cotineau, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes à l'UICB, vous en êtes le délégué général. Et qu'est-ce que c'est que l'UICB ? Alors, l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois, qui est une organisation professionnelle qui regroupe 300 entreprises, acteurs de la construction bois ou des produits de bois construction. À votre gauche, Alessandra Negri, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable RSE, LCB pour le coup. C'est bien moi. C'est bien vous. Et donc, la LCB, rapidement. Donc, la LCB, c'est une association de professionnels du bois qui regroupe les importateurs, les transformateurs et les distributeurs, donc les négociations de bois. On s'est réunis en 2000 avec un objectif de promouvoir l'usage responsable du bois. Et en 2015, on est devenu organisation de contrôle au sens du règlement bois de l'Union européenne. Donc, on propose en fait une évaluation des risques aux adhérents pour qu'ils importent de façon responsable le bois. C'est ce qu'on va voir avec vous. Et à côté de vous, Madame Sabine Bourry, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, déléguée générale de l'UIPC. De quoi s'agit-il ? L'UIPC, c'est l'Union des industries des panneaux contreplaqués, dont je suis déléguée générale. Et donc, je représente les fabricants de panneaux contreplaqués français. Je vous demanderais de mettre un tout petit peu plus près votre micro. Une première question à tous les quatre. En deux mots, la traçabilité, on en entend beaucoup parler en ce moment sur tous les produits de construction. Qu'est-ce que c'est ? La traçabilité, c'est une façon d'apporter une garantie sur un produit, une garantie d'origine ou de gestion durable de la forêt. Vous êtes d'accord avec cette définition ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, vous me demandiez tout à l'heure trois mots quand on préparait cette émission. J'avais inscrit en ce qui me concerne garantie, responsabilité, engagement, donc garantie, ce que vient d'évoquer Jérôme. Responsabilité, c'est la responsabilité des acteurs de la chaîne de valeur, de toute la chaîne de valeur des produits de bois qui arrivent jusque dans la construction. Et puis engagement, c'est l'engagement que l'on se doit à la fois mutuellement et l'engagement que l'on doit à nos concitoyens acquéreurs de produits et de solutions bois, notamment dans le cadre des logements ou des bâtiments d'une manière générale. Pour vous, cette définition est la bonne ? Parfait. On peut juste rajouter peut-être la transparence aussi, qui est quelque chose dans nos sociétés dont on a le plus en plus besoin. Et savoir d'où vient son bois et savoir comment j'ai prescrit mon bois et d'où il vient, si j'ai bien respecté toute la réglementation, c'est très important. Et de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je me l'étais noté. La traçabilité, c'est du suivi pour une meilleure transparence et pour une meilleure confiance entre acteurs. Si j'ai bien compris, il y a deux formes de traçabilité, m'a-t-on dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ces deux formes de traçabilité ? Il n'y a peut-être pas deux formes, mais plutôt peut-être deux scopes de traçabilité. Il y a la traçabilité proche, circuit court, donc peut-être Bois de France. Je laisserai expliquer cette forme de traçabilité. Donc là, le but, c'est vraiment de prouver la localité de l'essence du produit. Il y a la traçabilité aussi qui sert à la transparence, l'engagement, le respect des forêts, la gestion durable, savoir d'où provient son bois, avec peut-être aussi des outils de traçabilité qui sont plutôt mondiaux cette fois-ci et qui sont la certification de gestion durable des forêts et avec l'intérêt de promouvoir l'usage de bois qui soit issu de forêts responsables. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, pour compléter, en effet, il y a deux sujets aujourd'hui que l'on trace dans le bois. La gestion durable, en effet, comme on vient de le dire, et puis parfois l'origine, comme dans le bois français. Et après, il y a les méthodes de traçabilité. Et ça, en effet, aujourd'hui, elles sont définies. Elles sont définies par une norme ISO, ISO 38200, qu'utilisent les certifications PEFC, FSC, qu'on utilise aussi dans la labellisation Bois de France, qu'on utilise aussi dans un outil qu'on a développé pour les JO 2024, qui est France Bois Traçabilité. On a même expliqué tout ça dans un document réalisé par France Bois 2024, qui explique justement ces différentes méthodes de traçabilité et le fait de les avoir regroupées dans un outil qui s'appelle France Bois Traçabilité. Et en fait, quelle que soit la traçabilité qu'on fait, on utilise toujours les méthodes qui sont aujourd'hui dans l'ISO, c'est-à-dire l'expiration physique, le pourcentage moyen ou le crédit de quantité. Et on l'adapte après, on l'applique au sujet que l'on veut tracer. Avant de voir... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste rajouter un point de départ qui n'a pas été cité. C'est qu'en plus de la gestion durable des forêts, le point de départ, ça me semble être la légalité. C'est-à-dire de vérifier qu'effectivement, la récolte s'est bien déroulée en toute légalité, qui est le point de départ. Après, il y aura la gestion durable des forêts qui pourra venir dessus. Donc, l'égalité, gestion durable. En fait, j'ai besoin, moi, maître d'ouvrage ou architecte, de savoir d'où vient le bois, s'il a été coupé légalement et si, en plus, il a été, on va dire, exploité d'une manière durable. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Le prérequis, c'est vraiment d'éviter le commerce illégal du bois qui a fait fureur dans les années 2000. Il y a eu ce règlement bois de l'Union européenne. Donc, le prérequis numéro 1, c'est respecté. C'est la loi. On ne devrait même pas le répéter. Et après, promouvoir la gestion durable des forêts, c'est encore un cran au-dessus pour respecter l'écosystème qui a produit le bois. Vous allez nous expliquer le règlement bois, mais avant, vous vouliez dire quelque chose. Oui, juste dire qu'il y a... En fait, le règlement bois de l'Union européenne, c'est bien quelque chose de réglementaire. Donc, c'est une exigence, en fait, qui nous vient, nous, en tout cas, au niveau de l'Europe. Et puis, après, il y a l'engagement, la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, qui, eux, viennent plutôt du bas et qui vont être la gestion durable des forêts. C'est-à-dire, c'est une motivation pour protéger la forêt. Et puis, au-dessus, il y a le règlement qui vient imposer un critère de base de départ, qui est la légalité. Alors, parlez-nous de ce règlement. Donc, le règlement bois de l'Union européenne est entré en vigueur en 2013, avec pour but d'éviter le commerce illégal du bois, parce que, voilà, c'était juste pas possible. Et il fallait que l'Union européenne se charge de cette question. Donc, ils ont créé ce règlement bois de l'Union européenne, qui a mis toute l'obligation sur les importateurs, donc les premiers metteurs en marché sur le sol de l'Union européenne. Donc, les importateurs ont l'obligation légale d'avoir un système de diligence raisonné, qui est, en fait, une procédure d'évaluation des risques pour éviter le risque de commerce illégal. Donc, là, la traçabilité est essentielle dans ce RBE, donc règlement bois de l'Union européenne, parce que, pour savoir si les lois des pays producteurs sont bien respectées, si la récolte est légale, il faut savoir d'où vient son bois. Donc, il faut faire une traçabilité de son bois pour savoir d'où est produit le bois qu'on importe. Très concrètement, comment ça marche pour ceux qui ne sauraient pas ? Alors, par exemple, LCB, donc on est organisation de contrôle, donc accrédité par l'Union européenne, pour proposer un système, donc c'est une méthodologie qu'on propose aux importateurs. Elle a trois piliers. La collecte d'informations, donc savoir, voilà, des informations sur les essences, sur le pays d'origine, la cartographie. Deuxième pilier de ce système d'évaluation des risques, c'est évaluer le risque, justement, donc le cœur du système, et après, l'obligation de l'atténuer. Donc, il y a toute une méthodologie qui tourne autour de ces trois étapes, et on a mis en place un référentiel avec des indications sur les légalités, les textes qu'il faut demander, les preuves de légalité qu'il faut demander quand on importe, par exemple, un produit du Brésil. Pour le côté atténuation des risques, on a mis au cœur de notre système la certification de gestion durable des forêts, parce que c'est le meilleur outil pour, d'une part, avoir une traçabilité et être sûr que ça provient d'une forêt gérée de façon légale, minimum, mais aussi responsable. Il faut les deux. La certification n'est pas obligatoire, mais c'est un meilleur outil pour s'assurer de la traçabilité. Donc, en fait, c'est la certification qui vous sert d'outil pour assurer cette traçabilité et voir, finalement, la légalité du bois qui est exploité. C'est ça. Il y a deux choses différentes. Il y a quand même la légalité. Est-ce que le bois que j'importe, par exemple, du Cameroun, respecte une assiette de coupe ? Donc, je vais demander un document légal à l'entreprise qui exporte son bois. Et le côté gestion durable. Donc là, c'est plutôt la certification. On va encore plus loin. Est-ce que ça va jusqu'à aller sur place, vérifier ? Est-ce qu'il y a des audits ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous mettez en place ? Si oui, comment ça marche ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans ? Alors, le RBE, Règlement bois de l'Union européenne, donc là, on est sur la légalité. Lui, l'obligation, c'est de faire une évaluation des risques. Donc, on est vraiment sur une évaluation des risques de la personne qui importe. Le risque change en fonction du produit qu'on importe et de sa zone. Donc là, la cartographie et la traçabilité est très importante. Il y a des zones qui sont plus à risque, on va dire. Exactement. Où on doit avoir plus de vigilance. C'est le but du Règlement bois de l'Union européenne. Et donc là, dans certains cas de figure où il peut y avoir des risques en fonction du fournisseur, en fonction du pays, en fonction du produit qu'on importe, LCB, nous, on fait des recommandations et on demande aux utilisateurs de notre système, parfois, quand c'est à risque, de faire des audits de terrain. Ils peuvent le faire eux-mêmes. On appelle ça l'audit de tierce partie. Ou ils peuvent demander à un organisme auditeur qu'ils le fassent pour eux. Donc ça, c'est la tierce partie. Il y a aussi comme autre outil, si l'entreprise n'a pas les moyens de se déplacer sur place, il y a aussi, elle peut faire, elle peut demander un produit certifié. Parce que quand on a une certification, c'est une certification qui est audité. Donc chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement est audité par un tiers, un organisme tiers qui vérifie, d'une part, il y a deux types de certification. Donc la forêt, il y a toute une norme sur la gestion durable d'une forêt, sur la légalité, sur le respect des droits sociaux. Et après, chaque partie, la forêt est reliée avec le produit final. Donc là, on arrive au marché. La certification a été créée pour indiquer le marché vers une source responsable. et chaque audité est après audité. Donc normalement, on devrait arriver... C'est une chaîne de contrôle. C'est vraiment du contrôle. Est-ce qu'on sait, finalement, si on est bien cadré là-dessus ou est-ce qu'il faudrait améliorer le système ? De votre point de vue, est-ce que ce système est le bon et est-ce qu'il arrive à bien empêcher l'illégalité ? Oui, alors ce système est le bon. Alors il y a deux systèmes, comme je le disais, sur la légalité. Donc le RBE, le système de diligence raisonnée, où là, le poids de la charge porte sur l'importateur. Donc c'est énorme. Il faut faire une bonne cartographie. Et il y a la certification, où là, c'est encore plus verrouillé. Parce que, comme je disais, ce n'est pas une évaluation des risques, c'est une évaluation de conformité. Sur ce point, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais juste préciser que, en fait, le règlement bois de l'Union européenne, il s'applique à la personne ou l'opérateur qui met pour la première fois sur le marché européen des produits. Donc ça peut être un transformateur qui importe sa matière première de l'extérieur ou même de l'intérieur de l'Europe. Ça s'applique autant à partir du moment où il utilise de la matière première. Il doit aller vérifier qu'effectivement, celui qui a récolté l'arbre l'a fait dans des conditions tout à fait légales, qu'il était autorisé pour le faire. Et donc, en fait, l'acteur qui est au début de cette chaîne de traçabilité et qui va devoir aller faire toutes ces vérifications, dont parlait Alessandra, sur place, ça va être celui qui met la première fois sur le marché européen les produits. Donc ça s'applique de manière égalitaire à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Par contre, les contrôles, pour compléter ta réponse, les contrôles, ils se font pays par pays. Il y a une règle commune à tous et après, chacun fait ses propres contrôles. Messieurs, sur ce qu'on vient d'entendre, une réaction ? Oui, je crois qu'on a des aspects qui sont... On le voit extrêmement technique et qui nous parlent à nous, professionnels. mais on a une étape supplémentaire à franchir, c'est faire comprendre ça à nos concitoyens, au grand public, qui sont acquéreurs de produits bois. J'ai souvenir d'une étude que j'avais lue il y a 2 ou 3 ans sur la connaissance du grand public des labels ou des certifications. Les 2 mots qui sortaient en premier, les plus connus, étaient PEFC et FSC. En revanche, lorsque l'on demandait aux gens ce qu'il y avait derrière les labels ou les certifications, c'est ceux qui arrivaient en dernier. Et le pourquoi de cela, c'est que sur tous les magazines ou ouvrages que l'on peut lire, on a majoritairement du merci le label PEFC ou FSC. Mais derrière, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et on a vraiment ce besoin d'aller faire comprendre ce que cela veut dire de façon grand public, faire comprendre la garantie de toutes ces chaînes de contrôle qui existent, parce qu'on a sur le volet de la construction notamment une montée en puissance qui va arriver. On le sait, le marché de la construction bois, il était relativement stable pendant toutes ces années parce que c'était un mode de construction alternatif. et quelque part, on s'adressait à des convaincus. Avec l'arrivée de la RE2020, mécaniquement, le bois dans la construction va prendre de plus en plus de place. Et on va s'adresser à des personnes qui vont utiliser le matériau bois dans la construction sans l'avoir volontairement choisi. Ce matériau va quelque part s'imposer de plus en plus à eux. Et donc, il faut qu'on amène ces éléments de compréhension parce que ça va être une demande, vous le disiez tout à l'heure, de la maîtrise d'ouvrage. On le voit dans le cadre des Jeux olympiques. Jérôme l'évoquait tout à l'heure. Ça a été une demande du comité d'organisation et de la Solideo pour la réalisation de ces bâtiments, tout à fait légitime. Mais ça va être la commande privée, la commande publique qui va la mener. Il faut que l'on travaille à ces clés de compréhension. Voilà. Il faut bien montrer que le bois que l'on travaille est un bois légal et est un bois qui a été certifié dans une gestion durable des forêts. C'est ça. Et la gestion durable, elle est extrêmement importante puisque sur la notion de l'impact environnemental, le kilogramme de CO2 que l'on émet aujourd'hui à Nantes a le même poids que celui qui a été mis au même moment à Shanghai ou à New York. Et la captation de CO2 par la forêt, qu'elle se fasse en bord d'erdres ou au bord du Rio, c'est le même impact. Donc c'est bien cette notion de gestion durable qui rentre dans tout ce cycle vertueux de la réduction de l'impact environnemental. Et puis c'est aussi, au travers de cela, favoriser également les circuits courts. On parlait tout à l'heure de la forêt amazonienne. Donc il y a toute cette image d'épinal de la destruction de la forêt amazonienne. Ce n'est pas qu'une image d'épinal, je pense. Je pense que ce n'est pas qu'une image d'épinal. Mais c'est aussi montrer qu'on est en mesure de favoriser des circuits courts. Et je pense que Jérôme ne me contredira pas sur ce sujet. C'est aussi, à l'échelle de l'hexagone, travailler le plus possible notre ressource avant d'aller voir plus loin. Allons-y voir notre ressource. La transition est toute trouée. Merci, Dominique. Oui, on a parlé beaucoup de la traçabilité de cette gestion durable des forêts. J'ai envie de dire que c'est une traçabilité de départ. C'est une traçabilité indispensable d'utiliser du bois qui est sur le forêt géré durablement. Pour qu'on puisse en avoir, continuer à avoir du bois demain, etc. Et avoir un impact carbone, comme l'a dit Dominique. Après, il y a l'étape suivante. C'est d'être encore un petit peu plus responsable en essayant d'utiliser en priorité du bois qui est au plus proche, donc du bois issu de nos forêts françaises. Éviter de faire trop circuler le bois à travers le monde. Ça va avoir un impact direct, là aussi, sur l'empreinte carbone. Donc du bois issu de forêts gérées durablement et, dans la mesure du possible, du bois issu de nos forêts françaises et transformé en France. Et ça, c'est ce que l'on essaye de développer avec Bois de France. Et là aussi, on s'aperçoit que c'est beaucoup auprès des maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, dans la construction, que l'on a une attente et des demandes par rapport à ce sujet-là. Notamment avec l'arrivée, là aussi, de la RE2020. La RE2020, elle a fait bouger beaucoup de curseurs, en fait. Elle a fait bouger le curseur du bois, mais elle a aussi interrogé les maîtres d'ouvrage sur l'empreinte carbone de leur bâtiment. Et on voit qu'en utilisant un bois français transformé en France, on arrive encore à optimiser encore un petit peu plus cette empreinte carbone. Un petit peu plus vertueux. Mais par exemple, quand vous travaillez pour la Solidéo sur ce document-là, et sur quelles sont leurs demandes ? Je ne sais pas si on peut dire si la traçabilité est quelque chose pour rassurer, enfin, c'est pour rassurer, mais quelles sont leurs demandes pour les rassurer, pour leur dire, voilà, je suis sûr que le bois que je vais avoir sur les bâtiments à Saint-Denis seront tracés et auront ces labels. C'est quand même plus qu'une réassurance. Aujourd'hui, les Jeux olympiques, et pas que ceux de Paris, mais déjà ceux d'avant, comme Londres, ont besoin et c'est une nécessité d'afficher aujourd'hui une empreinte carbone qui soit la plus faible possible pour des activités comme des Jeux olympiques. Et donc, c'est une vraie attente de la part de la Solidéo, des acteurs des JO, et il fallait y répondre. Donc, on a essayé d'y répondre avec les entreprises, évidemment, en apportant des garanties sur la gestion durable des forêts et sur la traçabilité de cette gestion durable des forêts et sur la traçabilité aussi d'une proportion importante de bois français. La Solidéo a demandé à ce qu'au moins 30% du bois utilisé dans les bâtiments soit du bois français. Avec la filière, on a même essayé de pousser à 50%. C'est un objectif a priori qui est en train d'être réussi. Donc, c'est une vraie attente du maître d'ouvrage et une vraie réponse de la filière à ces attentes. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Pour compléter le propos et absolument pas en opposition, on sait aujourd'hui qu'on ne... Aujourd'hui, à date et encore pendant de nombreuses années, on ne saura pas tout faire en bois français. Donc, il faut pouvoir le maximiser et positionner le curseur à bon escient. Mais puisque l'on sait qu'on ne pourra pas tout faire en bois français, c'est bien de garantir que tout ce qui rentre sur le territoire national a ces critères de traçabilité et de gestion durable. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un autre sujet, mais je pense que Sabine, dans le cadre des demandes de la Solideo, pourra en parler mieux que moi. C'était la demande d'interdire à un moment le recours au bois exotique. Or, il y a des équipements, des aménagements qui ont besoin d'essence de bois exotique. Oui, on verra avec vous un exemple justement de cette traçabilité par rapport au bois exotique. C'est bien l'argument dont les acteurs du marché ont besoin. Avant d'en venir là, je sens que vous avez tous les deux envie de réagir. Donc, qui commence ? Honneur aux dames. Merci. C'était pour revenir aussi sur le fait que, évidemment, je n'ai pas envie qu'on pense que le message... Tous les bois, en fait, n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques. Donc, évidemment, le but est à LCB. Nous, on représente le bois du monde, donc le bois français, mais aussi le bois d'ailleurs. Et le but, en fait, c'est d'utiliser le bon bois pour le bon usage et d'être sûr que tous les bois respectent des normes environnementales, sociétales et évidemment économiques. Le but, protéger la forêt, conserver la forêt mondiale en exploitant la forêt. Alors, je sais que ça peut être... Ce n'est pas simple parce qu'au niveau sociétal, aujourd'hui, il y a de moins... Enfin, beaucoup de personnes acceptent plus difficilement la gestion de la forêt, même durable. On vous dira que ce n'est pas une bonne gestion. C'est dommage parce que quand on sait que la cause numéro 1 de la déforestation, c'est l'expansion agricole et que, en fait, les pays producteurs ont une perte économique de la valeur de leur forêt et préfèrent, en fait, faire de l'agriculture. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, en fait, qui a été rasée pour faire du cacao. C'est le cas du Brésil avec l'expansion pour le bœuf où on rase la forêt amazonienne, en fait, pour faire du bétail. Et c'est là où vraiment, il y a un pouvoir d'utiliser un matériau qui est renouvelable, qui est dans sa gestion responsable et dans sa mise en oeuvre qui stocke du carbone. Est-ce qu'assurer la traçabilité dans ces cas-là, dans ces deux cas que vous avez, permet justement d'éviter cette déforestation sauvage ? Exactement. On reçoit peut-être un peu de notre sujet, mais je veux... La traçabilité sert à être sûr que les bois ne proviennent pas de coupes illégales, par exemple, des coupes qui ont servi... Est-ce que ça valorise le bois, finalement ? Est-ce que j'ai intérêt, finalement, une fois que je sais que j'ai une bonne traçabilité, que j'ai des forêts gérées durablement, de ne pas les raser pour pouvoir élever des peuses ? Exactement, que ça valorise le bois parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de transparence. Si on veut communiquer, il faut que je sache et que tous les concitoyens sachent d'où proviennent leur bois et que ça a permis la conservation de la forêt et non sa destruction. Il y avait une petite réaction là et je vous redonne la parole et après, on verra votre exemple aussi. C'était pour compléter ce que vient de dire Alessandra, mais c'est exactement ça. Il ne faut pas être dogmatique. À la limite, on pourrait être dogmatique sur le sujet de la gestion durable des forêts parce que ça, il faut. C'est indispensable aujourd'hui de s'approvisionner à partir d'un bois issu de forêts gérées durablement. C'est absolument indispensable quand on voit le changement climatique, quand on voit plein de choses qui se développent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il faut que ce soit géré durablement. Et après, la notion d'origine géographique, c'est une complémentarité à cette notion de gestion durable des forêts. Mais voilà, Alessandra l'a très bien dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de vision dogmatique parce qu'il faut, en effet, on a besoin de toutes les essences de bois qui existent, de tous les produits bois qui existent. Quand on peut utiliser du bois français, utilisons du bois français, mais quand il faut utiliser, parce qu'il y a certaines fois où il faut utiliser des bois exotiques, continuons d'utiliser du bois exotique, mais issus de forêts gérées durablement. C'est à vous. C'est une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et puis après, on part sur votre exemple avec un bois exotique. D'accord. Mais là, c'était une réponse un peu par rapport à ce qui a été dit par rapport au bois exotique. Ça fait partie, c'est écrit dans la stratégie nationale contre la déforestation importée. Dans cette stratégie française, elle dit, alors pour la paraphraser, parce que je n'ai plus les exacts termes en tête, mais en gros, elle dit, il n'y aurait rien de pire que de boycotter les bois issus des forêts tropicales, par exemple, pour prendre ces exemples-là et peut-être un petit peu casser l'image d'Epinal dont on parlait tout à l'heure. Parce que boycotter les bois, c'est réduire la valeur voire annuler la valeur qu'on donne à un arbre. Et quand un arbre n'a plus de valeur, on le coupe pour aller produire, comme tu le disais, du bétail ou de la culture qui va être plus rentable et à plus court terme. Et donc, le point de départ, c'est la valeur financière, économique qui induit une valeur sociétale et qui induit une valeur environnementale. le début du problème, il est là. Il faut sauvegarder ça et c'est ça qui va permettre après de mettre en place des systèmes de gestion durable de la forêt et de la croissance et de la génération naturelle. Mais le point, vraiment, le point de départ, pour moi, c'est la valeur financière qu'on accorde à l'arbre. Et plus on utilise le bois et plus on l'utilise pour le maximum de ses propriétés techniques et technologiques, plus on lui donne de valeur. C'est un aller-retour permanent entre la forêt et l'utilisation du bois qu'on va faire. Qui normalement est vertueux. Tout à fait. Parlez-nous de twin peupliers. Je vous parle de twin peupliers. Alors, juste, les fabricants de contreplaqué, ils sont situés en amont de cette chaîne de traçabilité parce qu'ils sont considérés comme des premiers transformateurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher directement dans la forêt des grumes qui vont ensuite dérouler et puis ils vont en faire des plaquages et ces plaquages sont utilisés pour fabriquer des panneaux contreplaqués. Et ce qui est marquant en fait chez les fabricants de contreplaqués français, c'est qu'ils utilisent quatre types d'essences. Ils utilisent trois essences françaises qui sont le pin maritime, le peuplier et le hêtre. Et puis, ils utilisent, et ça c'est historique parce qu'avant ils n'utilisaient que ça, c'est de l'eau koumée en provenance du Gabon. Et donc, dès qu'on parle de l'eau koumée en provenance du Gabon, on pense à tout ce qu'on a échangé précédemment, c'est-à-dire que c'est un bois tropical et... Pardon, je voulais... Non, 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 allez-y, allez-y. Et donc, par cette activité en fait de transformation, en étant premier transformateur finalement, ils sont totalement... Ils ont le devoir d'être conformes au règlement bois de l'Union européenne et c'est là où ils sont obligés de faire ce qu'on appelle la diligence raisonnée. Et la diligence raisonnée, pour ce qui concerne les bois d'origine française, on considère que le risque est faible parce qu'on considère qu'en France, l'exploitation de la forêt, elle est légale. Donc, la diligence raisonnée et les vérifications qu'il va falloir aller faire sur le terrain, c'est plus léger. Par contre, dès qu'on parle du Gabon et de l'Afrique, tout de suite, il y a cette image qui vient et on va considérer du coup qu'il y a beaucoup plus de risques à ce que, effectivement, le bois provienne de forêts ou de récoltes illégales, on va dire. Et ça, c'est le premier pan du problème. Il vient s'ajouter à ça, effectivement, est-ce qu'on veut que notre bois vienne de forêts gérées durablement ? Alors, pour illustrer, en fait, le propos, je voulais vous dire qu'au Gabon, par exemple, c'est le Gabon lui-même qui met en place depuis plus de 20 ans ce qu'ils appellent un plan vert et une forme de règle de gestion forestière et, par exemple, pour l'Okoumé, la récolte autorisée, c'est uniquement un arbre par hectare et une fois que l'arbre a été récolté, cet hectare, il est fermé pour 25 ans. Ça, c'est dans les forêts qui sont gérées durablement, on est d'accord ? Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire au Gabon. Voilà, le niveau, si on considère que le règlement bois de l'Union européenne et la légalité, c'est le niveau zéro, et bien, à ce niveau zéro, au Gabon, c'est comme ça que ça se passe. Un arbre par hectare et une fois que l'arbre est récolté, l'hectare est fermé pour 25 ans. On n'a plus le droit de récolter rien dans cet hectare pendant 25 ans. On va passer à l'hectare d'à côté où on va récolter un arbre. Donc, vous imaginez, d'une part, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à la régénération naturelle puisque un autre Okoumé peut-être ou un autre arbre va pouvoir pousser et en 25 ans. Et dans 25 ans, on viendra en chercher un autre qui est, lui, plus grand, plus âgé. Donc, en fait, ce que je cherchais à dire, c'est que dans certains pays, quand il y a une prise de conscience, justement, de la nécessité de gérer sa forêt durablement, ça peut exister sans qu'on ait intervention des systèmes de gestion durable des forêts tels que PEFC ou FSC. Voilà, et ça, c'est le niveau basique. Et puis, après, vient s'ajouter, effectivement, cette nécessité que le bois soit issu de forêts gérées durablement mais que ça, ça soit certifié, qu'on vous l'assure. Et dans ces cas-là, au Gabon, par exemple, c'est plutôt FSC qui est développé alors qu'en France, c'est plutôt très majoritairement PEFC. Et ce que je voulais illustrer, en fait, la capacité, pour répondre à Dominique, la capacité qu'ont les fabricants de contreplaqués à assurer leurs clients qu'effectivement, leurs panneaux contreplaqués sont bien issus de bois venant de forêts gérées durablement, en fait, ils se retrouvent confrontés à une difficulté. C'est que, d'une part, ils répondent au RBE, donc ils sont conformes au règlement de l'Union européenne. Par contre, quand ils vont fabriquer ce que vous avez appelé le twin, le twin peuplier au koumé, en fait, c'est un panneau qui est un mélange de plaquage de peuplier et d'au koumé. Et ils vont importer leur plaquage au koumé qui vont être certifié selon le label FSC. Et ils vont avoir leur plaquage peuplier qui vont être certifié PEFC. et ils n'ont malheureusement pas la possibilité de mettre, d'apposer les deux labels sur leur panneau. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix, mais c'est un choix exclusif. Ça veut dire que, en fait, leur panneau, il va être 100% en provenance d'une forêt gérée durablement, mais ils ne peuvent pas le lire. Alors ça, c'est la limite. En fait, c'est la limite de la traçabilité. Ils la font. L'outil est là. L'outil est en place. Mais après, dans une logique d'information et de transmission de cette confiance et de cette transparence, c'est le système lui-même qui vient bloquer. C'est des choses qu'on va pouvoir faire bouger, ça, ou ça ne bouge pas du tout ? On travaille dessus beaucoup. Vous travaillez dessus beaucoup. C'est un petit peu l'objet de France Traçabilité qu'évoquait tout à l'heure Jérôme. Oui, tout à fait. Dans France Traçabilité, on a essayé de regrouper les démarches, que ce soit PEFC, que ce soit FSC et Bois de France. Mais du coup, sur la gestion durable des forêts, on a bien mis ensemble autour de la table PEFC et FSC. La difficulté, après, c'est des règles d'usage de logos, en fait, tout simplement. Et le but du jeu de France Bois de Traçabilité, c'est d'essayer de transcender ces notions-là pour essayer d'avoir un paquet de jeu global et gestion durable de la forêt et provenance. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, voilà. C'était pour rebondir sur ce que disait Sabine aussi. Donc, effectivement, respecter la légalité, c'est respecter l'égalité des pays producteurs et certains pays producteurs ont évidemment des codes forestiers qui respectent la gestion durable des forêts. Ce qui peut poser problème, c'est l'application de la loi, en fait. C'est bien d'avoir plein de lois, mais il faut les faire respecter. Et là où il y a le risque, c'est lorsqu'il y a de la corruption. Et c'est là où la certification a tout son poids justement pour vérifier si les lois sont bien appliquées. Et ce qu'on disait aussi sur l'harmonisation des labels, c'est bien ça, les reconnaissances intralabels qui peuvent poser problème. C'est vrai pour les consommateurs finaux. Nous, on promeut aussi la reconnaissance intralabels, mais en tout cas, dès que j'ai FSC, PEFC, un autre, je suis sûre que ça provient d'une forêt gérée durablement. Et quelquefois, les forêts ont la double certification, c'est-à-dire qu'elles sont certifiées selon le référentiel FSC et selon le référentiel PEFC. Et là, il y a des surcoûts aussi pour la profession. Chacun un mot de la fin. Très court. Qui commence ? Allez-y. Je crois qu'on le voit, on a les outils. On se parle beaucoup, on le voit également entre initiés. Donc on a ce besoin de clarification parce que les outils sont là. Mais le marché, nos concitoyens vont nous le demander. Au travers de cela, c'est amener de l'éducation et de la pédagogie à l'importance de l'usage du bois et du bon usage du bois. Et puis, que l'on ait ces éléments de garantie, qu'ils soient lisibles pour eux. On ne peut pas y échapper collectivement. Pour rebondir, c'est vraiment, on est un secteur mature, le bois, il faut vraiment qu'on sorte du bois pour le coup et avoir les bons outils, donc la traçabilité, les labels, toutes les mesures de précaution pour être sûr d'où provient le bois. Mais il faut être fier de l'usage du bois, peu importe son origine. Et la traçabilité nous permet d'en être fiers, normalement. Oui, c'est pour rebondir. Les outils sont en place. Toute cette traçabilité existe et maintenant, il faut la faire connaître et la traduire, l'expliquer et former les consommateurs à ce que ça veut dire et tout ce que ça engage aussi comme énergie et comme effort derrière. Parce que ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre et ça rejaillit forcément dans le coup au final d'un produit. C'est énormément d'implication et aussi de compétences, finalement, de nouvelles compétences aussi de l'entreprise qui l'écartent un peu de ses compétences techniques par rapport au produit qu'elle produit. C'est quoi le coût de la traçabilité ? Alors là, c'est à toutes légères échelles. Donc déjà, rien que pour un forestier, ça peut être énorme le coût de la certification. Il faut respecter des normes de lutte contre le braconnage, donner accès aux populations, à de l'éducation, à des dispensaires médicaux. Donc vraiment, ça peut être vraiment énorme. C'est important. Vous avez le mot de la fin. Quelle responsabilité ? Le mot de la fin, j'ai envie de dire consommons du bois. Tous, qu'on soit des maîtres d'ouvrage, publics, privés, des consommateurs, il faut consommer du bois. C'est un matériau biosourcé, c'est un matériau qui stocke du carbone. On a besoin de ça. Mais consommons du bois de façon responsable avec du bois issu de forêts gérés durablement et en connaissant la provenance de ce bois-là. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV pour nous parler de traçabilité et de cet outil d'aide au choix responsable. Je crois que j'ai tout compris. C'est parfait. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Ce moment est à retrouver comme toutes les autres émissions que nous tournons ici au Carrefour international du bois sur notre site internet, sur les sites du Carrefour international du bois et sur le site de France Bopin. Forêt, excusez-moi. Merci. Merci. Merci.